Fait que moi là, dites-vous, comment je vais dire ça, je le vis par moi-même, genre de ce corps-là, elle utilise, on utilise, on, je suis rendu en, mais c'est pas moi là, c'est elle qui gère tout ça, moi étant observateur, il n'y a plus d'astral, quand j'entends du monde, l'astral existe encore, là vous allez voir après ces trois épisodes là, la matrice a pris un sacré coup, un sacré coup, qu'est-ce qui reste, puis en ce moment même, qui reste de elle, c'est les égrégores, si vous-même, votre pire ennemi, rien d'autre, vos anciens programmes. Bienvenue chante divinité, à notre émission matrice. Je reviens en force avec une proposition du vide. C'est été apporté naturellement et l'association, elle m'a proposé de décortiquer une émission d'Alliance Pacifique, d'Yvan Poirier, Arnaud, et de faire trois émissions intensives avec vous, avec cette équipe. Je vais naturellement faire partie, on va être un trio, et non un trio McDo, non, un trio divin. Et c'est vraiment très, très drôle qu'elle m'a apporté ça en fin de soirée hier, j'ai pris des extraits vidéo. Et c'était vraiment une grande joie. Et je savais qu'il y aurait eu, comment je produisais ça, plus qu'une vidéo reliée à tout ça. Et c'est vraiment drôle qu'elle me propose cette alliance. Cette alliance dans l'invisible. Parce qu'elle est toujours là, l'alliance dans l'invisible. C'est nous autres, là, qui mettent de la séparation, parce que cette séparation-là est virtuelle. C'est tout faux. Nous sommes un. Au-delà de tout jeu, de toute forme. Et j'adore ça, car longtemps j'ai été seul, vous savez. Et j'avais des flashbacks du film de la matrice. Et je me suis dit, ben là, est-ce que je suis seul à voir un deuxième ou un troisième sens, parfois, dans plusieurs films? Lui, il est vraiment marquant. Et tout cela, dites-vous bien, il a fallu que je sorte moi-même de la matrice astrale. Avec cette fusion, ce retour de savoir, c'est du, comme je le dis souvent, c'est de l'électricité, c'est de l'énergie. L'électricité, ce n'est pas bon comme mot, c'est de l'énergie. Parce que l'électricité, c'est polarisé. C'est de l'énergie de la source. On pourrait dire ça comme ça. Au début, peu à peu, vous savez très bien sur cette chaîne. Et c'était même avec ISO, que cette programmation que je m'avais moi-même fait pour cette incarnation, cet avatar. Le lien était direct pour Supra-Conscience-Vibratoire. Moi, le lien était personnel et davantage, à un moment donné, je dirais personnel et public. Le lien vidéo, c'était vraiment public. Avec ce même pseudo d'ISO, l'ajusteur de pensée qu'elle m'a présenté, qui, ah, tu me décris, qu'est-ce que j'ai vu. Tu es la première. Et avec elle, j'ai pu sortir de la matrice terrestre. Rapidement, là, on est confronté à la matrice cosmique. Et là, Bernardo Montréal, Daniel Kemp, ont venu bonifier. Et ça, je vous parle, là, du tout début, en 2018. Et l'énergie n'était pas la même qu'en 2022. Il y a eu trois autres. C'est parfait pour cette intro. De toute façon, c'est rien de nouveau, ça, là. Et il me fait plaisir d'aller rejoindre cette équipe, l'Alliance Pacifique. Alors, allons-y. Certainement, parce que, en fait, lorsqu'on parle de l'Ascension, les fondamentales de réaliser, voire de conscientiser, que nous vivons l'Ascension à chaque nanoseconde de notre vie. Il y a des changements de conscience, il y a des basculements de conscience qui se créent à l'intérieur de nous. Évidemment qu'il y a une préparation à faire. Ce n'est pas une préparation avec un protocole, avec une technique, une méthodologie, qu'on n'a jamais fonctionné avec ça. C'est une préparation qui est psychologique, une préparation qui est psychique, une préparation qui est supramentale. C'est ça. C'est-à-dire au-delà du mental. Afin que les gens puissent comprendre davantage ce qu'ils sont comme êtres, comme êtres multidimensionnels, mais surtout comme êtres éternels, vis-à-vis la différence de potentiel entre la personne, donc l'ego, son histoire et son mental. afin de comprendre les tenants et les aboutissants de ces mécanismes-là à l'intérieur de soi, à l'intérieur de nous, dans l'objectif évidemment de préparer cette ascension avec beaucoup plus de singularité via l'Esprit-Saint. En somme, tout ça est déjà à l'intérieur de nous, sauf que la majorité des êtres humains, et quand je parle de la majorité, c'est la très grande majorité, ont encore ce qu'on appelle des zones d'ondes, des couches isolantes qui les empêchent de reconnaître en eux, en elles, ce qu'ils sont ou ce qu'elles sont. Donc, lors de cette conférence, en fait, je vais parler de ces mécanismes-là, de reconnaissance à l'intérieur, afin de préparer les gens à vivre cette ascension dans la simplicité, dans l'authenticité, dans la transparence. Reconnaissance à l'intérieur. Il n'y a plus de recherche, c'est à l'intérieur. C'est déjà un... C'est essentiel. Humilité. Et c'est ce que je fais depuis des années. Arnaud mentionnait tout à l'heure, effectivement, je vibralise depuis l'âge de 13 ans, donc j'ai 70 ans. Donc, ça fait un petit bout de temps, et j'ai encore du travail à faire sur moi, et j'en suis vraiment conscient. Cependant, suite aux expériences que j'ai vécues, de grandes initiations, je peux apporter des points de vue qui sont très intéressants pour aider les gens à se reconnaître, à s'aimer davantage. Et c'est là que tu réalises qu'il n'y a pas de perfection à atteindre. C'est un piège. C'est libérateur. C'est libérateur. Puis, c'est la reste tellement consciente comme, nourris-toi comme il faut, et tu seras, c'est toi qui vas en profiter. Hein, c'est toujours ça. Même ici, là. Tu sais, la maturité, là, elle est partout, là. Et à reconnaître les autres comme tel. Donc, là. Et sous le souci. Tu es moi, je suis toi. Parler abondamment de l'Esprit Saint à l'intérieur de nous, qui est vraiment la singularité de ce qui nous sommes, au-delà de la forme, et au-delà de l'histoire, et surtout au-delà de la personne et du mental. C'est ça. Puis, là, on va parler des vrais joueurs. Ceux qui souffrent dans le jeu. Réellement. Et qui ne font pas semblant. Les vrais joueurs. Là, c'est des... Les trois prochaines émissions, c'est sur les vrais joueurs. On se concentre sur nous, non plus-tu. Puis, lâchez, là, l'extérieur, là. Qu'est-ce que lui a dit? Ce PO-là, les autres, les attaques extérieures. De toute façon, quand vous portez attention, c'est là que tu ouvres la porte. C'est comme un peu tous les spams qui m'enlèvent sur mes ordi. Toutes les attaques. Mais si je les verrais un après l'autre, puis il faudrait que je les enlève, à chaque fois, ça m'enlèverait de l'énergie. Même si je dis, non, 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 je ne suis pas affecté. Non, juste le fait de lire, de perdre du temps, de l'énergie, de faire le tri. Mais c'est ça que ça fait en ce moment. Toutes les attaques, elles sont filtrées, spams. Ah, ben oui, toi, il y avait peut-être autant d'attaques, mais je n'ai pas été affecté. Non, c'est ça. Votre divinité a fait le tri. Parce que vous avez téléchargé votre divinité. Téléchargez votre divinité. Prenez-le de même. C'est ça ou tu es sûr pour les plus vieux, c'est... Ouais, ok, là. La nouvelle génération, là. Ah, ben oui, je comprends de même. Ben oui. Vous comprenez les... Pourquoi je le dis? C'est un autre aspect. Vous approchez un plus jeune. Téléchargez votre divinité. C'est la première fois que je l'entends. Puis c'est la première fois que je le dis. C'est ça qui est extraordinaire. On repousse. On repousse. C'est ça pareil. D'une autre façon de dire que... Il y a une autre génération qui va dire... Wow, ok. Une génération a parlé... Il ne faut pas leur parler d'acteurs puis de pièces de théâtre où ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Parlez-le de jeux vidéo, hein. Mais, bon boy, là, ils te suivent. Généralisent dans tous les sens. De générations... Plus basses et plus hautes. Vous voyez, là. On poursuit. On poursuit notre téléchargement. Grosse moto, c'est ça. Donc, vous pourrez en tirer vos propres conclusions après cette conférence qui va, certes, vous aider à avancer. Ça, c'est évident. Pour le nombre de stages que j'ai fait, de séminaires et d'articles, etc., etc., depuis nombre d'années. Et ce que tu disais, justement, par rapport à cette conférence, ce qui vient dans le processus inédit de l'ascension finale et la libération totale du système solaire et de vous-même dans votre propre intérieur afin d'accueillir en vous ce qui avait été occulté par les êtres malveillants via la matrice astrale. Exactement. C'est que les gens vont comprendre les nuances extrêmement importantes vis-à-vis ce monde intérieur et le monde extérieur. De réaliser que le monde intérieur n'est qu'un miroir du monde extérieur qui est déjà en nous. Donc, je vais expliquer aussi certains mécanismes qui sous-tendent cette vie intérieure et comment, graduellement, renouer avec, retrouver cela en toute simplicité. Superbe. Donc, les amis, pour, comme mentionné en dessous, si vous venez de Yvan Poirier, vous pouvez le rejoindre pour lui demander le lien d'inscription pour le club. Et sinon, vous pouvez aller sur evolutionpacifique.com, vous abonner au club, il y a tous les détails. Ah oui, je voulais dire aussi que c'est disponible en rediffusion pendant un mois pour les abonnés. Donc, même si vous abonnez début juillet ou peu importe, c'est disponible jusqu'au 16 juillet. Le lien de la vidéo sera dans la description. Le lien de la vidéo de celle-ci décortiquée en trois épisodes sera dans la description. Ah, pour ça, et on peut partir dans le sujet dans le sujet, je vais mettre le titre ici. Donc, après la mort, qui nous accueille ? Où va l'âme ? Que fait-elle ? Donc, je voulais juste lire le petit texte d'introduction. Cette conférence est relative à ce que les défunts vivent après le décès afin d'identifier où ceux-ci se retrouvent sur des plans subtils et dimensions. De plus, vous y découvrirez dans cette conférence ce que les défunts vivent également en parallèle avec nous sur ces plans subtils et intermédiaires d'existence sans être soumis à la densité en 3D, tout en identifiant ce qu'ils vivent simultanément aussi des modifications, des transformations ainsi que des transcendances telles que nous sur ces plans. Vous constaterez qu'ils sont plus proches de vous, encore plus que vous puissiez l'imaginer, peu importe leur lieu d'existence sans corps danse, sans corps danse, danse... Dansité, sans corps de densité. Sans corps physique. Ouais, ouais. C'est tout le monde. Non, mais parce que tu l'avais écrit danse comme danser. Oui. Ah oui? Ah, c'est... Mais c'est... Il danse, là. Oui. D-E-N-S-E. Et j'étais où? Ou physique ou carboné. En fait, qu'ils soient avec leur âme, leur corps ou double éthérique, leur esprit ou pour d'autres, encore avec leur corps d'être-té ou, si vous préférez, leur corps ascensionnel. Somme toute, c'est pour cette raison que vous êtes invité à cette conférence qui saura certes vous rassurer comment le tout se déroule pour ces personnes après le trépas. Ainsi, cette conférence présente de l'inédit à propos des mécanismes intérieurs de la mort qui font qu'aucun défunt n'est laissé pour compte. Vous constaterez que leur processus de transcendance et de métamorphose leur permettra d'être à la fois et de plus en plus proche de vous, bien qu'ils soient au sein de mondes transitoires, parallèles ou même sur des plans intermédiaires ainsi que dans des dimensions dont très peu connaissent, excusez-moi, la mécanique quantique qui est vécue en même temps que nous. Simplement pour dire que ce dont je vais vous parler c'est de l'inédit en général. C'est des choses qui n'ont pas encore été dites. Pourquoi ? parce que ce n'était pas le moment. Et ce que tu parlais tout à l'heure puis évidemment tout ce qui est relatif à la prochaine conférence notamment sur l'ascension, tout ce que je fais est en préparation continuelle vis-à-vis de l'ascension. En l'occurrence, par exemple, de vous parler de la mort, de vous parler des décédés. Où se retrouvent-ils après la mort ? Et c'est pour moi c'est une évidence. J'ai vécu multiples d'expériences dans ma vie pour pouvoir aller sur des plans intermédiaires dans des dimensions peu importe le niveau de la dimension pour pouvoir arriver à donner des explications suite à ces expériences personnelles. Non pas des expériences avec l'ego avec la personne mais bien avec ce qui je suis. C'est ça. C'est avec cette divinité. Puis tous ceux qui c'est authentique puis qui le vivent vraiment ben moi je suis ça là je suis ça fait que c'est désolé là c'est ça puis ça que j'ai vécu. Les autres là je sais pas qu'est-ce qu'ils ont vécu mais c'est pas qu'est-ce que moi j'ai vécu. C'est tout. Puis là je le partage avec vous. À vous de voir. Au-delà de cette forme pour pouvoir arriver et donner des informations qui sont justes vis-à-vis le monde de la mort comme on l'appelle. Donc grosso modo Les mondes de l'invisible de densité éthérée. Il y a déjà quelques années on parle de 2009 en août 2009 il y a eu la matrice astrale qui est un grand vaisseau de métal qui faisait courber le temps l'espace et aussi la lumière et d'autant plus les rayons ce qui nous empêchait vraiment de demeurer en relation en contact avec la source centrale. Depuis le mois d'août 2009 cette matrice astrale a quitté ce monde donc maintenant nous avons accès de plus en plus à la source première qu'on appelle la source centrale communément appelée Alcyone afin de pouvoir comprendre d'où on est. La matrice astrale à l'époque maintenait la mort c'est-à-dire le monde de la mort c'est-à-dire dans cette dimension inférieure qu'on appelait des paliers et cette dimension supérieure des paliers également et évidemment que les gens se retrouvaient dès qu'ils décédaient maintenant ce n'est plus simple ils ne se retrouvent plus du tout depuis 2009 en d'autres termes il n'y a plus de réincarnation maintenant pas du tout maintenant il y a seulement des incarnations de certains êtres soit de la source ou de différents paliers au sein de certaines dimensions qui viennent se manifester ici donc si vos parents sont décédés par exemple comme on parlait de monsieur Umberto je crois le nom donc son épouse elle ne reviendra pas cependant elle erre présentement dans des mondes qu'on appelle des mondes parallèles des plaintes intermédiaires ou certaines dimensions dépendant toujours du taux vibratoire donc tout fonctionne de cette façon maintenant c'est ça il n'y a plus d'astral donc moi là dites vous comment je me dirais ça je le vis par moi même genre de ce corps là j'utilise elle utilise on utilise on je suis rendu on mais ce n'est pas moi c'est elle qui gère tout ça moi étant observateur il n'y a plus d'astral ok quand j'entends du monde l'astral existe encore là vous allez voir après ces trois épisodes là la matrice elle n'a pris un sacré coup un sacré coup qu'est-ce qui reste puis en ce moment même qui reste de elle c'est les égrégores si vous même votre pire ennemi rien d'autre vos anciens programmes habitudes croyances c'est ça qui reste ça ne fait pas longtemps on parle à peine une douzaine d'années donc ce qui signifie que c'est pour ça que je vous mentionne que c'est de l'inédit pour la simple et bonne raison que très très peu de personnes 99% des gens ne connaissent pas ça c'est pas de dire que les gens sont nonos ou sont ignorants sont innocents à quelque part oui sont ignorants de ça sont innocents aussi vis-à-vis le fait que nous avons été endormis pendant plus de 320 000 années être obligés de se réincarner de vie en vie pendant 6 cycles de vie de plus de 50 000 années c'est ça et on était tous égales tous brainwashed parlez-moi pas de ça à l'âge de 35 ans ou 20-30 ans non on a toutes partie brainwashed moi comme je vous dis c'est juste que j'avais juste une incarnation à gérer c'est celle-là c'est un gros plus un sacré gros plus rendu là quand il y en a des centaines ou des milliers d'incarnations à gérer c'est moins tu rêves pas mal plus j'imagine jusqu'à temps que tu réussisses à reprendre le contrôle et comment je dis ça c'est en en ne voulant pas prendre le contrôle en t'aimant tu reprends le contrôle parce qu'il n'y a plus rien qui t'a fait le contrôle il est revenu quand tu ne voulais plus rien contrôler puis là tu te dis wow je n'ai jamais rien contrôlé puis je ne contrôle encore rien oh shit l'illusion du chouet là oh c'est là je ne veux pas ta divinité tu te dis galine une chance je t'ai retrouvé wow une chance je t'ai retrouvé je serais dans quelle souffrance encore c'est pendant tout ce temps-là maintenant c'est terminé c'est fini ça veut dire que peu importe lorsque vous mourez vous vous retrouvez sur des plans intermédiaires dans des dimensions ou dans des mondes parallèles c'est un peu grosso modo ce que je vous dis il y a des éléments extrêmement importants à comprendre du moment où la personne est décédée son état vibratoire le niveau de sa conscience parce que l'état vibratoire est relatif à la conscience de la personne plus elle est éveillée on va dire entre guillemets spirituellement plus elle est dans son amour plus elle est par exemple vraie authentique automatiquement son taux vibratoire est plus élevé graduellement la personne qui élève son taux vibratoire vit également avec son âme mais dans son âme est maintenue la mémoire de son existence c'est ça c'est à dire autant ses peurs autant sa façon d'agir ou de réagir aux situations le personnage qu'est-ce qu'il aimait qu'est-ce qu'il était c'est ça les faits marquants c'est pour ça qu'il y a un moment quand tu es en contact dans l'éther dans l'unité et là tous les jeux n'existent plus c'est pour ça que les anciens viennent nous parler ils ne parlent pas de leur vécu ici si en nous c'est à travers la personne le canal qui est déjà le personnage qui est sur terre s'il y a un souvenir ou quelque chose de de se décéder le décédé va juste avoir accès à la mémoire du vivant vous comprenez là mon BD il dit ah avec lui c'est le fun j'ai accès à aucune mémoire c'est tout content c'est encore plus facile c'est naiseux c'est vraiment ça comment je vais dire ça c'est moi quasiment qu'il faut que je fasse c'est pas ça qu'il faut que cette conscience-là soit complètement séparée on ne peut pas l'affecter parce que c'est une divinité vraiment de l'éther du non-manifesté mais c'est vraiment encore cette conscience-là qui pourrait contaminer encore une fois pour ça il faut qu'elle soit off transmutée prends ton trou je vais t'utiliser pour aller au guichet payer mes comptes ou conduire la voiture faire l'épicerie aller travailler ça ça demeure encore dans les mémoires à cacher de son corps cependant cette personne à un moment donné va être libérée de tout ça et quand est-ce qu'elle est libérée c'est comme nous ici tout ce dont nous vivons ici en matière de conscientisation ils le vivent également en même temps voire simultanément pour quiconque donc ils n'ont plus de corps physique cependant ils ont ce qu'on appelle un corps éthérique un corps éthérique c'est quoi c'est une double partie qui est pareille que son corps de son corps physique en étant pareil identique mais sauf avec beaucoup plus de lumière donc ils se retrouvent à ce moment-là sans corps dense sans corps physique ou on pourrait dire un corps de carboné il n'a plus de corps carboné mais son corps puis à ce moment-là ils ont ce qu'on appelle comme des voiles à l'intérieur d'eux c'est-à-dire quand on les voit sur des plans multidimensionnels ou sur des plans intermédiaires ou dans les mondes parallèles on les voit généralement avec une robe une robe blanche qui est la représentation double éthérique c'est-à-dire c'est une double vision on pourrait dire parce que la forme physique est semblable sauf beaucoup plus jeune c'est ça puis le genre de robe lumineuse pour ceux qui suivent les émissions j'ai tout et bien ça c'est wow la défunte qu'est-ce que je vous ai dit un corps éthérique multidimensionnel pas fusionnant encore wow c'est depuis 2009 tout le monde elle le pire c'est avant 2009 mais comme je vous dis qu'est-ce que ma divinité et cette divinité ont travaillé ensemble toutes ces années avant son décès quand j'étais en contact avec elle c'était la couloque de ma copine à un certain moment iso elle revient toujours là les anciens ils faisaient ben t'es-tu sérieux là ben oui c'est ça ben oui ça s'invente pas c'est impossible on s'est tout écrit un film extraordinaire tout le monde parlait un film extraordinaire tout le monde disait on aurait pu écrire des biographies ah oui c'est toi-même qui te l'as écrit mais qu'est-ce qu'il décrit corps éthérique c'est du vécu c'est juste ça c'est le vécu puis c'est ah match parfait on poursuit corps éthérique lui a maintenu une forme beaucoup plus jeune tout au long de la vie de la personne le corps physique a tendance à dépérer comme vous le savez tu sais vous voulez une représentation d'une déesse et c'est ça vous êtes toutes des déesses je vous ai vu avec ce corps-là c'est pas l'esprit frappeur de toute façon c'est même plus c'est même pas la même énergie c'est complètement autre chose le corps éthérique non il maintient un certain âge par exemple ça peut être 30 ans généralement la personne est très jolie la même chose sauf que maintenant elle fait traverser le temps elle peut traverser l'espace elle peut traverser certaines dimensions certains plans intermédiaires certains mondes parallèles en toute liberté c'est là la différence donc le double éthérique c'est une copie conforme du corps physique mais plus jeune et plus brillant comme je vous ai mentionné ainsi la personne lorsqu'elle décède elle est littéralement transportée après souvent quelques heures ou même quelques jours dépendant toujours du taux vibratoire qu'elle a dans des mondes parallèles qu'on appelle également des réalités alternatives donc elle peut alterer sur un plan intermédiaire ou dans une dimension ou encore dans différents plans parallèles vraiment mais consciemment on la transporte là elle est aidée elle est accompagnée évidemment par des êtres et ces êtres-là travaillent avec cette personne travaillent non pas pour la moraliser ou pour la juger au contraire parce qu'il n'y a personne qui juge sur les plans intermédiaires personne ne juge dans les dimensions ça n'existe pas c'est qu'à l'intérieur évidemment des religions nous ont dit que vous serez jugés etc c'est faux c'est complètement faux à l'époque ça a été ça lorsque les gens se retrouvaient dans la matrice astrale à se préparer à revenir sur la Terre c'est vrai à ce moment-là mais plus ça maintenant il n'y a plus il n'y a aucun jugement vis-à-vis de qui ce soit et d'ailleurs dans la presse galactique si vous allez faire une recherche dans le moteur de recherche vous je parle j'ai parlé de ça abondamment au cours des dernières années pour expliquer qu'il n'y a plus de jugement aucunement les gens ne sont plus forcés d'être jugés vis-à-vis un monde ou sur un plan quelconque il n'y en est pas question il n'y aura jamais question de toute façon aujourd'hui nous sommes dans cette période de réminiscence c'est-à-dire de retrouvailles avec nous-mêmes cependant ces personnes demeurent conscientes de leur dernière vie ils sont détachés de la personne et de l'ego ça c'est important aussi parce qu'ils en sont graduellement libérés il y a encore des réminiscences une réminiscence c'est quoi c'est un accès à différentes vies antérieures ces vies antérieures sont où ? sont littéralement directement dans le cervelet de la personne le cervelet est physique c'est-à-dire mais il est également éthérique c'est ça j'allais demander donc les gens oui et du fait qu'ils sont il est aussi éthérique il est là puis ça c'est toutes mes les anciennes vos anciennes incarnations mais moi quand je l'active oh ma dernière incarnation c'est l'éther c'est la source je suis pas d'ici c'est ça là aussi la carte joker je parlais un moment donné ah je suis pas affecté c'est beaucoup plus facile le reste le pire ennemi c'est moi-même aussi dans leur mémoire existentielle expérientielle dans leur réminiscence au sein de ce monde enfermé de plus de 320 000 années ces gens-là ont besoin d'être libérés de leur mémoire donc ils ont accès à des forces de la lumière afin de les aider à se libérer de plus cependant ces êtres-là deviennent encore plus hommes du fait que de moins en moins une partie de l'égo qui demeure qu'on appelle le personnage la personne disparaît graduellement et plus facilement donc ils sont plus sables parce qu'ils sont dans un état vibratoire très différent et très distinct donc ainsi ils peuvent à partir du moment où ils sont dans une étude de leur état vibratoire autant avec leur âme qu'avec leur esprit la communication je le dis là c'est ça je veux juste je veux faire mes trois blocs tu veux bien s'éparer automatiquement graduellement ils vont se libérer de ces mémoires et ces mémoires ne sont pas seulement encapsulées là ces mémoires sont encapsulées comme telles au niveau aussi du corps des cellules et des cellules puis là on m'a amené quand je dis les cellules éclatent oh ben ou des adons en ont pu finir ainsi que du subconscient et au surplus lorsque ces gens décèdent ils n'ont plus de chakras ils n'ont plus de corps subtil ils n'ont plus de couronne radiante pourquoi ? parce que ça ça ne suit pas c'est relié à l'astral encore une fois à la forme au devenir à l'histoire à l'évolution tu n'as pas évolué tu es complet tu viens juste de qui qui tu es oh c'est drôle faisant partie de la vie humaine âme signifie manifestation dans la densité expérience dans la densité l'âme comme telle a été créée par les archontes les archontes ce sont les êtres malveillants qui nous ont enfermé pendant plus de 320 000 années et ils sont tous au service de la matrice une intelligence artificielle c'est une intelligence artificielle vraiment une intelligence artificielle dans un programme assez développé puis pour survivre elle nous a enfermé il y a quelqu'un quelque chose qui nous a enfermé bon c'est clair mais ce quelque chose ça il est artificiel nous sommes dans une projection tout ça on poursuit c'est global ces trois émissions là ce n'est pas des jugés ce que je veux vous dire à l'intérieur de ça c'est que l'âme est aussi illusoire que la personne que de ce monde ici au même titre que ce monde ici je vous l'ai mentionné je vous le répète vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues avant pourquoi je le répète c'est le moment qu'on vous parle de ces mécanismes afin de réveiller en vous de surtout de ne pas vous en faire vis-à-vis de la mort parce qu'on devrait se réjouir de la mort et ça fait pas mal mais non puisque c'est certain qu'on ne revient pas on ne revient pas dans un monde quelconque ouais c'est ça parce qu'il y a il y a il y a beaucoup de gens qui disent je vois sur les réseaux depuis quelques années moi je ne veux pas me réincarner je ne veux pas me réincarner parce qu'on en a eu des vies on en a fait des expérimentations c'était intelligent alors les personnes ont déjà compris quelque chose excuse moi une petite question qui me vient comme ça si on ne revient plus ici donc on est dans d'autres dimensions dans d'autres mondes parallèles mais on peut s'incarner on peut dépendamment de chaque âme qu'est-ce qu'elle a décidé ou quel est son chemin mais est-ce qu'on peut s'incarner donc ailleurs sur d'autres planètes non c'est terminé ah ouais et ça c'est juste pour les habitants de la planète Terre parce qu'il y a d'autres incarnations de tous les mondes tous les mondes c'est tous les habitants de tout monde dans tout partiel fragmenté qui joue à un jeu la cloche a sonné comme véhicule dans un corps éthérique bleu au conseil divin mis en place par nous tous à la place de l'astral comme véhicule la densité des mondes carboniques moi je le vis là je vis ça qui dit ça à l'entour monsieur Poirier Jean-Luc dans le fait univers oui dans tous les univers dans tous les multivers wow moi je suis content les trois premières années j'étais tout seul ça qui est très important à saisir notre planète qui faisait partie de plusieurs planètes qui avaient été enfermées d'ailleurs et nous faisons justement partie de cette planète qui va être libérée littéralement de toute cette illusion ce qu'on appelle ce monde éphémère ce monde éphémère c'est un monde totalement d'illusion de projection de miroir ce dont nous sommes à l'intérieur c'est introjection une introjection c'est ce qui nous sommes en tant qu'être multidimensionnel mais surtout en tant qu'être éternel et comme nous avons accès et c'est nous-mêmes qui nous avons créé intro injection injecté intro à l'intérieur une source divine un nouveau contact une énergie c'est ça il faut s'attarder ces mots puis des fois là c'est ok il y avait deux facettes cachées donc les gens qui pensent que c'est dieu je suis désolé de vous dire que le dieu que les gens pensent les gens pensent à un dieu le dieu qu'ils pensent c'est le dieu des religions dieu de l'astral le dieu des sectes etc le dieu de la forme on l'appelle Yedelboud Yedelboud c'est le dieu archontique le dieu archontique comme je vous l'ai dit cette matrice là cette conscience artificielle là c'est la forme et son royaume de toute densité l'archontique a créé la vie sur le plan de la densité en parallèle avec ce qu'on appelle le plan de création au niveau de la source centrale maintenant tout ça c'est terminé parce que tout ce qui était anal akashique tout ce qui est mémoire qu'on a appelé aussi la bibliothèque archontique est dans une période de dissolution mais ces anal akashiques sont également en nous parce que nous avons été imprégnés dans nos cellules donc il y a encore des résidus astraux de cette de cette matrice astrale ainsi que de ces anal akashiques qu'on appelle aussi la bibliothèque archontique qui est encore en nous c'est ça que j'ai dit au début de l'émission c'est ça être fusionné vous allez avoir vos propres réponses puis quand vous allez attendre une autre réponse quelqu'un écoute les dents puis ça te fait plaisir d'appointer l'autre personne parce que tu vis qu'est-ce que l'autre personne vit puis les dents tu me fais clin d'oeil prochaine fois tu prendras la parole on se le passe c'est trop drôle c'est un jeu jamais se prendre au sérieux tu peux même pas te prendre au sérieux et là pour te venir te brasser puis te faire soit tu vas partir à rire ou elle va t'envoyer une pique sur la tête j'exagère là mais tu sais c'est soit vous allez partir à rire ou c'est ça une mouette va passer c'est ça c'est très drôle c'est symbolique mais oui c'est du savoir c'est ça il n'y a plus il n'y a plus de jeu le jeu est terminé plus nous avons des couches isolantes les couches isolantes c'est basé sur le même principe exactement la même chose que l'héliosphère la ionosphère la noosphère puis la magnothosphère tout à fait les réseaux énergétiques matriciels le wifi les lignes électriques tout ça ça brouille l'esprit aussi il y en a des couches wow c'est pour ça d'une façon la possibilité de se de connecter à la source c'était non on n'était pas là je voulais purifier faire un chemin peu à peu puis ça ça date des années 60 là donc tout ça est également à l'intérieur de nous cette période de dissolution est en train de se faire on regarde au niveau de la ionosphère il y a de moins en moins de relations de communication qu'on est en mesure d'avoir par exemple par exemple vous avez un CB un CB là où vous pouvez communiquer avec d'autres personnes c'est de plus en plus difficile pourquoi parce que la ionosphère maintenant est en train vraiment de disparaître pourquoi pour arriver à laisser la lumière authentique qu'on appelle la lumière vibrale la lumière authentique pouvoir de pouvoir nous pénétrer afin de nous libérer de toutes ces mémoires existentielles expérientielles événementielles et circonstancielles peu importe et même des implants on l'a dit un autre épisode la lumière je vous le confirme nous sommes dans cette période maintenant de réminiscence les réminiscences comme je vous le mentionnais un peu plus tôt ce sont toutes nos vies antérieures qui sont imbriquées directement dans le cervellet et qui sont aussi manipulées et manifestées devant l'écran de notre mental devant l'écran de notre mental on peut les entendre on peut les voir lorsqu'on est couché par exemple ou encore dans un rêve quelconque ça circule dans notre tête on se demande d'où ça vient ce sont nos mémoires existentielles expérientielles qu'on appelle nécessairement des réminiscences elles reviennent directement et l'objectif de tout ça c'est surtout de nous en libérer boum en libérer quand tu te fermes les yeux le soir moi je ne rêve plus c'est-tu normal wow très bon signe tu n'es plus dans la matrice astrale tu es haute quelque chose d'intéressant un retour énergétique possible donc à partir du moment où vous avez accès à une vie tu ne rêves plus puis quand il y a un rêve c'est comme non, non, dieu c'est quoi ça c'est sûr c'est pas un rêve c'est ça je veux les commentaires partager là c'est le temps là partager vos états les sensations puis là toujours dans le but rassurer cette conscience pour dire non, non c'est beau on continue on continue c'est beau next rien là vous êtes accompagné c'est bien bleu je vous le dis être seul il faut être fort en maudit parce que tu es tout seul tout le temps dans cette maudite matrice là puis tu penses tu es seul c'est quoi les autres elles sont toutes elles aussi il n'y a pas d'intelligence là-dedans puis là le concept de trinité n'est même pas là même au début il y en a de la frustration de l'incompréhension c'est ça que j'ai tellement tu sais quand j'ai vu l'ajuteur de pensée cette image-là dans mes choix YouTube je suis le content mais je ne sais pas à quoi m'attendre cette conscience-là attendez une seconde automatiquement quand vous la voyez elle va littéralement disparaître devant l'écran de votre conscience en d'autres termes en plus de disparaître elle va être dissoute vraiment dissoute c'est-à-dire que ça vous libère une influence sur votre vie ben c'est ça tu t'en souviens plus j'ai tué une agression tu sais des fois n'importe quelle agression tu vois je m'en souviens plus c'est bon au lieu de dire je vais te souvenir de toi mon sang puis avec raison dans le sens tu sais comment qui est à cette heure tu sais mais même ça tu l'oublies puis si un jour cet abattard-là t'en reviens quitte-toi pas là tu vas te dire ah ben il existe encore ce truc-là tu sais mais c'est bizarre ça m'est jamais ils reviennent pas je vous le confirme si PO PNG non ben non je sais pas je suis même pas ça m'intéresse même pas de savoir qu'est-ce qu'il y en a puis la mémoire s'efface ça 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 fait du bien ça fait vraiment du bien oui c'est libère en d'autres termes ça désalourdit non seulement la conscience mais ça désalourdit également la personne l'ego ça désalourdit évidemment tout ce qui est relatif si vous voulez au corps physique à la densité du corps physique c'est comme si on faisait un nettoyage de notre disque dur sur notre ordit quoi c'est tout à fait wow hein le fils de la lumière vient de parler là ben c'est ça instantané oui c'est tout à fait normal c'est ça on y est là à coup là on fait un troisième groupe là de fusionner là au plaisir de tous ici sur ce train et comment vous trouvez la dynamique c'est parfait on est trois parfait c'est parfait ça c'est basé sur le même principe donc ce disque dur vit évidemment une réinitialisation en somme cette réinitialisation cette réinitialisation dis-je bien c'est celle qui permet de renouer avec l'esprit les décédés ont accès à des lignes de temps comme nous avons accès à des lignes de temps toutes les lignes de temps sont incorporées nécessairement sur les plans intermédiaires sur les plans parallèles ainsi que dans des dimensions ça également se dissout ces lignes de temps là qui étaient existentielles qu'on pense que c'est nous qui pensons par exemple c'est pas nous qui pensons ce sont ces lignes de temps auxquelles nous avons accès qui pensent pour nous donc les gens qui pensent qui pensent c'est ça c'est que tu tu reçois une programmation là tu penses que c'est toi non non les pensées viennent d'ailleurs c'est comment je dirais ça c'est des downloads de la matrice constamment dans votre tête c'est pour ça que ce jeu c'est ça ben oui pour vivre ce jeu là temporaire pour qu'on y croit toujours pour qu'on y participe c'est ça c'est ça le réaliser c'est une chose le vivre par après c'est la confirmation ultime désolé de vous dire ça c'est pas vous qui pensez c'est de plus en plus l'instantanéité de l'esprit qui rentre en communion en vibration en fréquence avec c'est ça au lieu d'avoir des pensées de la matrice vous restez aligné dans votre énergie la matrice ne peut pas rien faire c'est au-dessus en fréquence c'est plus à la même fréquence c'est plus affecté c'est comme un poste de radio t'es plus haut et la matrice elle marche là t'es plus haut il y a autre chose vous afin de vous libérer des affres de l'emprisonnement mais ça va être la matrice cosmique au début au moins t'as pas le fardeau de la matrice terrestre corps éthérique toujours pas fusionné mais au moins vous êtes libre dans une certaine mesure c'est vrai ça dans une certaine mesure parce que vous êtes encore dans la matrice universelle de la forme ah ou qu'il y a toutes les autres entités plus ou moins dense c'est ça la raison d'être plus vous vous libérez plus les lignes de temps se dissolvent devant l'écran de votre conscience et plus vous rapprochez de l'esprit saint l'esprit saint c'est la contrepartie divine de qui vous êtes et quand contrepartie divine de qui vous êtes non manifesté que jamais je vois le jeu qui est resté parfait comme Dieu comme Dieu hein tu as des partiels de Dieu extraordinaire je suis tellement on a compris que l'esprit éternel qui est en soi bien automatiquement il y a des grands changements qui se manifestent afin de nous libérer justement de ces affres de l'emprisonnement parce que nous avons été endommagés pendant toute cette période de 6 cycles de vie et même dans notre transgénéralité parce que dans la transgénéralité tout le monde va être d'accord que pendant une période que nous évaluons à peu près à 7 générations derrière avec vos parents grands-parents arrière-grands-parents des deux côtés nous avons récupéré leur sang non c'est vrai on a récupéré le sang qu'est-ce qui circule dans ça c'est l'homme qui circule dans ça leur âme et oui c'est les mêmes codages d'ADN là tu fusionnes je transmute et je transmute tous les morts générationnels des Saint-Denis jusqu'à 7 générations jusqu'à 4 générations moi j'habitais sur les terres la première génération qui a défriché la terre assez éloite de Gonzague c'était mon arrière-grand-père lui est né à la Chine ce que j'ai pu savoir de mon grand-père et de mon père et son ancêtre venait de la France on parle début des années 18 c'est Montréal c'est la maison d'oeuvre fait qu'il y a cette génération-là et deux autres trois générations directement affectées par ma fusion en Europe selon les dires de M. Poirier le groupe francophone qui habite en Europe qui me suit Saint-Denis Gilles Blazon en haut en photocopie je vous le montrerai dans le prochain épisode Saint-Denis Saint-Cartier je sais pas une ville ça m'est bien mal viré mal famé bref cette génération ça c'est un apport informationnel non essentiel mais qui explique la dissolution de la maîtrise c'est intéressant merci Yvan en d'autres termes l'âme des défunts de nos parents grands-parents etc qui sont incorporées directement dans notre corps c'est ça donc on se demande pourquoi on ressemble à telle personne pourquoi nous avons telle ou telle habitude tel comportement vis-à-vis la situation vous héritez même des programmations positives ou négatives les bons comportements positives ou négatives les bons plis ah c'est certain t'as le même comportement de ton père de ton grand-père tu y as comme deux gouttes d'eau c'est ça c'est basé sur le même principe en d'autres termes il y a sept générations derrière soi et ces sept générations-là sont dans une période également de dissolution et c'était la fin du premier bloc parce que je peux pas faire des vidéos trop longues il y en a trois et j'aimerais remercier Arnaud de cette présence monsieur Poirier et je vais revenir avec vous pour la suite naturellement et je vous mentionne immédiatement que vous pouvez regarder la suite de cette vidéo sur la communauté hors matrice naturellement elle sera disponible en primeur et une après l'autre il y a toujours une vidéo en attente sur la communauté et en ce moment en ayant trois la suite de trois d'un bloc de trois cela devient intéressant pour certains quand ils ont du temps et ça c'est comme ça je fonctionne je vais immédiatement produire la deuxième vidéo et je vous dis à très bientôt mes chères divinités est-ce que vous avez apprécié cette collaboration union je préfère le mot union unité alors portez-vous bien je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie allez au revoir à très bientôt Merci.